Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va travailler sur la famille d'éléments chimiques, c'est-à-dire sur les colonnes du tableau périodique avec notamment les alcalins, les alcaïs notéreux, et les halogènes, ainsi que les gaz rares. On commence peut-être par les gaz rares, ça va vous faire rêver. Alors ici il y a un petit texte très intéressant, c'est-à-dire qu'ici la réponse aux questions est assez simple, en fait on a affaire à des gaz qui ne se lient à rien, ils sont tout seuls, ils sont très heureux comme ça, et donc si on vous fait rêver un petit peu, c'est utilisé aujourd'hui, notamment l'hélium, pour gonfler les dirigeables. Vous savez que vous avez les dirigeables comme le Hindenburg qui ont explosé, ce qui a été la fin des grands dirigeables, mais il faut savoir que les dirigeables existent toujours, et notamment les épleins. Alors on va vous faire rêver un petit peu. Alors ce sont des plus petits dirigeables que ceux que vous avez vus sur la vidéo de Hindenburg. L'intérêt c'est que c'est très silencieux et très manœuvrable. Alors ici il est gonflé à l'hélium, avec du lest en eau. C'est-à-dire on vide l'eau et hop, on s'envole. Donc ininflammable, l'hélium est absolument ininflammable. Ininflammable, ça ne peut pas y avoir, ça ne peut pas prendre feu, impossible. Ininflammable, ça ne peut pas y avoir, ça ne peut pas y avoir, ça ne peut pas y avoir. Donc voilà, au niveau des gaz rares. Si on s'attache maintenant à une autre colonne qui est celle des halogènes, c'est-à-dire l'avant-dernière colonne, celle juste avant les gaz rares, on s'aperçoit qu'ils sont tous avec un électron célibataire et une couche pratiquement complète. Et si on regarde un petit peu quelles têtes ils ont... Donc voilà, vous avez donc le dichlore, puisque ce sont des molécules, on prend un petit peu d'avance, qui sont formées de deux atomes. Vous remarquez qu'ici vous avez une liaison, on expliquera ça un petit peu plus tard. Donc ce sont des gaz formés effectivement de molécules, mais il faut regarder la structure atomique. Et ici, on a un électron qui manque pour ressembler au gaz rares. Alors, ils sont coloris. Vous avez le dichlore, le dibrome et le diode. Vous remarquez qu'ici c'est un gaz, ici c'est un liquide. Et ici, on ne voit pas, mais c'est un solide noir. Donc ici, c'est assez simple de remplir le tableau. On remarque que les températures ont tendance à augmenter avec l'augmentation du numéro atomique. Et on va regarder ce qui se passe lorsqu'on place de l'essence de térébenthine dans un flacon de chlore. Ici, on l'accroche. Et je le mets dans le chlore. Donc ici, on remarque que le papier est noirci. Il est attaqué par le chlore et qu'il y a une fumée blanche qui se dégage. En fait, on a ici une attaque extrêmement violente de n'importe quelle matière. Si vous mettez une grenouille dans le flacon, ça va exactement se carboniser de la même façon. Donc ici, des composés extrêmement dangereux. Puisqu'ils attaquent tout ce qu'on met à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, on a mis un papier contenant d'essence de térébenthine. Et ça, c'est terminé avec une carbonisation totale du composé qui est complètement détruit. Donc quand vous avez un contact avec les halogènes, vous êtes brûlé deux fois. D'abord carbonisé au niveau de la surface de votre peau et des poumons. Et également brûlé avec de l'acide chlorhydrique. Dans la guerre de 1914, on a utilisé les premiers gaz de combat, c'était du dichlore. Donc évidemment, les gens, les soldats étaient brûlés de façon extrêmement violente. Et il y avait des problèmes de respiration parce que les poumons étaient complètement brûlés. On s'en sert pour désinfecter l'eau puisque ça tue tout. Tous les êtres vivants sont détruits, y compris les virus et les microbes. Donc on désinfecte l'eau en faisant buller du chlore. On peut également décolorer notamment le bois pour effectivement obtenir du papier bien blanc. Puisqu'on vous a dit que le papier était fait à partir du bois, mais le bois ce n'est pas blanc. Tout simplement. Donc décomposé extrêmement. Alors on passe au sodium, le lithium, le potassium, qui correspondent aux métaux alcalins. Qui sont donc la première colonne ici du tableau périodique. Donc comme ils sont dans la première colonne, évidemment, ils n'ont qu'un seul électron. On peut représenter un point ici sur effectivement le système de Lewis. Et ils vont avoir tendance cette fois-ci, parce que ça va être beaucoup plus difficile pour eux de rattraper et de voler des électrons. Pour former des ions négatifs comme ici pour le chlore et le fluor. Ils volent un électron de façon extrêmement violente et ils forment des ions négatifs. Et ils sont contents comme ça parce qu'ils ont 8 électrons. Ici, ça va être beaucoup plus difficile. Donc en fait, ils vont reculer dans le tableau périodique et ils vont ressembler aux gaz rares. Mais en perdant un électron. Vous voyez ? C'est-à-dire que ici, on avait tendance à gagner un électron pour ressembler extérieurement aux gaz rares. Là, on va perdre un électron pour reculer et retomber sur cette fameuse colonne 0. Donc, si vous formez des ions, ici vous avez dans l'ordre, le lithium, le sodium et le potassium. Vous avez donc ici une configuration électronique K2, L1. Ici, toujours un électron sur la dernière couche et également ici. Donc, K2, L1, K2, L8, M1. Et le potassium est un petit peu particulier. Donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance ? À perdre un électron, former un ion positif. Et donc, le nombre d'électrons dans l'ion va diminuer. C'est-à-dire, ça ne va plus être 3, ça va être 2. Et donc, la configuration électronique va être ici K2, ici K2, L8, comme les gaz rares. Et c'est comme ça qu'effectivement, ils sont contents. Alors, ils réagissent de façon extrêmement violente. Que ça soit avec l'air. Alors, ce sont des métaux qui peuvent se couper, vous voyez, comme ceci, avec un éclat métallique. Ce sont des métaux mous, tout simplement. D'accord ? Et ces métaux ont la propriété de brûler dans l'air, avec notamment le sodium. Il peut brûler avec une flamme extrêmement caractéristique jaune d'or, que vous pouvez voir ici. Donc, ici, flamme jaune d'or qui brûle dans le dioxygène et qui se détruit en ion. Et vous avez des réactions dans l'eau qui sont extrêmement violentes. C'est-à-dire, ils peuvent prendre feu, ils peuvent également exploser. Vous avez la boulette ici en fusion, au contact de l'eau. Donc, très dangereux. C'est notamment dangereux pour les batteries des téléphones. Si jamais vous ouvrez une batterie de téléphone et que vous la mettez dans l'eau, ça peut exploser. Et d'ailleurs, vous savez très bien que ça peut exploser de toute façon au contact de l'air. Donc, voilà une famille d'allogènes. Alors, la famille des alcalins. Donc, voilà pour le TP, ici, qui symbolise un petit peu ce qu'on peut savoir sur les colonnes. Ici, vous avez les alcalinotéreux de la deuxième colonne, donc deux électrons, qui, eux, également, vous compléteriez, ont tendance à perdre deux électrons pour faire des ions chargés deux fois plus. Voilà ce qu'il faut savoir. Après, il faut effectivement s'entraîner en faisant des exercices. Merci. Merci.